BFM Business, intégral placement, idées de fonds. Et les équipes de Morningstar mobilisées pour faire vivre ce monde de la gestion collective. Bonjour Thomas Lansereau. Bonjour Cédric. Un petit regard aujourd'hui sur un fonds signé Comgest, c'est le Renaissance Europe. Oui, Renaissance Europe, un de nos fonds favoris pour le long terme puisqu'il a reçu la meilleure des analyses Morningstar, c'est-à-dire qu'il est noté gold. Gold donc pour ce Renaissance Europe, qu'est-ce qui justifie finalement Thomas cet enthousiasme pour ce fonds signé Comgest ? C'est un fonds qui a bâti au fil du temps un excellent historique de performance ajustée du risque. Il surperforme la moyenne de la catégorie d'une marche confortable sur des périodes de 5 ou 10 ans à fin juillet 2015. Si on regarde sur 10 ans par exemple, le fonds a battu 83% de ses concurrents au sein de la catégorie Morningstar, Action Europe, grande capitalisation, croissance dans laquelle il est classé. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ce fonds, c'est que cette performance n'a pas été obtenue au prix d'un risque inconsidéré, bien au contraire puisque le fonds est en fait beaucoup moins risqué que la moyenne, tant du point de vue de la volatilité que de celui de sa perte maximale. Si on regarde 2011 par exemple, la dernière année de marché baissier, l'indice MSCI Europe avait perdu un peu plus de 8%, tandis que le fonds lui était parvenu à gagner près de 2%. – À quoi est-ce qu'on attribue, Thomas, ces bonnes performances ? – Écoutez, c'est vrai que je pense que ça ne doit rien au hasard. C'est le résultat d'une combinaison réussie entre stabilité et expérience des équipes d'un côté et puis la grande cohérence du processus d'investissement d'autre part. Si on regarde du côté des équipes, on trouve 7 gérants chevronnés qui ont 16 ans d'expérience en moyenne. Ils mènent une gestion qui est vraiment collégiale et puis chaque société de l'univers est analysée par au moins 2 d'entre eux. Les 3 gérants qui sont nommés sur le fonds sont par ailleurs investis à titre personnel dans le fonds, ce qui, vous le savez, est un bon moyen selon nous d'aligner leurs intérêts sur ceux des investisseurs. Et puis si on regarde du côté du processus d'investissement, il a lui aussi fait ses preuves. On peut le résumer à deux mots, qualité et croissance dans cet ordre. L'équipe ne s'intéresse en fait qu'aux sociétés qui sont capables de faire croître leurs bénéfices indépendamment du cycle économique. Ils vont donc exclure les titres qui sont très cycliques, ce qui inclut la plupart des financières. Et là, on trouve au contraire plutôt en portefeuille des valeurs de la santé, de la consommation, mais aussi de la technologie. D'après le dernier portefeuille transmis à Morningstar par la société à fin mars, on trouve ainsi parmi les plus fortes convictions de l'équipe, l'Oréal dans les cosmétiques ou bien encore l'allemand Bayer dans la santé. Tout va bien ou est-ce qu'il y a quand même des petites mises en garde à faire ? Non, mais comme on l'a vu, les résultats à long terme sont excellents, tant du point de vue de la performance que de celui du contrôle des risques. Mais vous avez raison, les paris tranchés en portefeuille impliquent, et c'est normal, des périodes de sous-performance à court terme. Le fonds a notamment tendance à rester à la traîne dans des marchés aussi étirés par le momentum. Et à cet égard, il sous-performe depuis le début de l'année, ce qui nous semble largement prévisible et cohérent avec le processus d'investissement. C'est donc plutôt un fonds à détenir pour le long terme. Je rappelle la note du fonds Renaissance Europe proposé par Comgest. Il a la meilleure note des analyses de Morningstar. Il est noté gold. La note gold donc pour ce Renaissance Europe. Merci beaucoup Thomas Lansereau, donc Thomas Lansereau, directeur de l'analyse des fonds chez Morningstar. Si vous avez cité le livre.